Dans le dernier épisode de Fenix Wright et Saturne, il y a une tribulation full doublée. Je sais, ça fait 4 semaines que l'on attend un épisode et je m'en excuse, mais vous comprenez des fois, c'est plus compliqué qu'en France. Bon, allons-y ! Dans le dernier épisode, nous avons eu Henri Du Plaisir, qui a été accusé du meurtre de Ken Bullard et qui passait son procès. Il a annoncé d'ailleurs, durant ce procès, que justement, il a été attaqué par une ombre, par une personne, et que cette personne ne serait nul autre que Matt Moissa, ou possiblement Matt Moissa, car il serait le dernier possible suspect. Nous l'avons récupéré juste avant qu'il aille en procès, ou plutôt qu'il aille au verdict de son procès pour Masque de Masque. Que va-t-il se passer dans la suite de cette affaire ? Réponse tout de suite ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF, et l'entrée en cours pour le 18ème épisode de FEDEX RIGHTS ATTORNEY, 3 years and tribulation full doublée. Dans le dernier épisode, nous avons arrêté le procès de Massa à temps pour pouvoir l'interroger, car il est peut-être responsable du meurtre de Ken Bullard, le PDG de KB Sécurité. Et donc, un nouveau procès s'ouvre, enfin, une nouvelle partie du procès s'ouvre, et on va la commencer dès maintenant. 14 octobre, 12h14, la tribunale fédérale, la salle des accusés numéro 4. Ma sœur ? J'aurais juré avoir entendu la voix de Mia. Alors, elle est toujours vivante ? Là, dans ton cœur ? Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Mia Faye, donc, la première, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu Phoenix Wright, premier, donc, Mia Faye, donc, la quête de la première affaire, ainsi que, ainsi que le mentor de Phoenix Wright, est mort dans la deuxième affaire du premier jeu. Donc, la volte-face des sœurs, que je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne, car elle est déjà disponible, je vous mettrai un petit lien dessus, et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a toujours vivante, parce qu'elle est morte, voilà. C'est pour ça. Ok. Ceci dit, on peut continuer. Mickey Baby ? Oh. Bonjour, désirée. Oh, madame du plaisir ! Est-ce que ce que j'entends est vrai ? L'assassin, c'est le détective ? Pour être franc, nous n'avons pas encore, nous n'avons encore aucune preuve. Mais lui seul a pu faire le coup. Mais, n'était-il pas aux galeries de fonds, cette nuit-là ? Sans oublier qu'on ignore tout de son mobile. C'est vrai ? Pourquoi le détective Moassa aurait-il assassiné Kendula ? Oups, c'est presque l'heure. Nous ferons bien de regagner cette audience. Je dois trouver des preuves solides. Et vite ! 4 octobre, 12h21, tribunal fédéral. Salle d'audience, nuit Rossi, s'allons-y. Je ne chmèque ! La séance est peu reprendre. Monsieur Moassa, prenez place à bord, je vous prie. Nous y revoilà. Comment allez-vous, monsieur l'avocat ? Je ne vous aurais jamais cru capables d'actes aussi irresponsables. Je ne pouvais pas les laisser rendre leur veglite. Et vous fournir l'alibi parfait. Un alibi répondant aux bonnes de masques de masques. Désolé, mais même le grand Matt Moassa ne suis pas votre raisonnement. Mais s'il est vrai que je suis à côté depuis 10h ce matin, et que par conséquent, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Vous avez passé la journée sur le bon de la cuisine, n'est-ce pas ? Vous comparaissez celui d'un télémasque star de masque ? C'est exact. Le commun des mortels se laisse si facilement duper. Non seulement on m'a demandé de protéger des objets précieux, mais on m'a même généreusement récompensé pour les avoir apportés. Prenez ce diamant qui brille sur mon doigt divin, par exemple. Donc, vous continuez de soutenir que vous êtes bien masque star de masque ? Bien entendu. En ce cas, monsieur Matt Moassa, permettez-moi de vous poser cette question tout simple. À 12 octobre, à 1h du matin, quel bullard a été assassiné ? Où étiez-vous à ce moment précis ? Celui qui ignore tout, ignore même qu'il devrait avoir honte de sa propre personne. C'est une belle phrase, by the way. By the way, by the way. Mais soyez sans crainte, monsieur le juge, je ne vous en veux pas pour autant. Merci. Très bien, monsieur Moassa, parlez-nous de la nuit du crime. Nous vous écoutons. Comme vous voudrez, monsieur le procureur. Ok. Premier déclarateur, invitez-moi à la débi. Je volais l'urne sous les traits de masque de masque comme prévu. J'ai eu cent fois le temps de préparer ce casse d'une facilité déconcertante. Les photos ne parlent pas. Et pourtant, dans ce cas, la photo est mon témoin. La caméra a saisi l'image de masque de masque exactement à l'heure du meurtre. Ok. La photo de la scène du délit est visiblement notre sujet de discussion principale. Tout ce qui s'est passé à présent faisait partie de son plan. Cette photo doit aussi cacher un secret. Même le grand masque de masque aurait du mal à se trouver à deux endroits à la fois. Et maintenant, vous m'excuserez, mais j'attends mon verdict de l'autre côté. Un instant ! Malheureusement, monsieur Moissat, il nous reste à procéder à votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît. La folie du fou lui masque sa propre folie. Je crois que ce qu'il essaye de dire, Nick, c'est que tu te la joues grave. La joues grave ? Ouais, si tu veux. La seule chose grave ici, c'est l'odeur pestilentielle de son adibi. Ok. Contre-interrogatoire en adibi. Allons-y. Je voler l'urne sous les traits de masque de masque comme prévu. Ok, attaquons. Cette photo est donc ce qui vous sert de preuve. Vous m'avez bien compris. Il est indéniable que l'homme sur cette photo est masqué. C'est bien pour cela que l'on m'appelle masque de masque. Et c'est bien pratique car ça nous empêche d'identifier le voleur. Expliquez-vous. Ah, vous sous-entendez qu'il ne s'agit de Matt Moissa ? Qu'il s'agirait d'un complice déguisé en masque de masque pour créer un alibi ? Oh oh, en voilà une idée intéressante. Vous insinuez que moi, le voleur solitaire, j'ai un complice. J'abandonne. Si Matt Moissa s'est trouvé au Chicago Sécurité au moment du meurtre, le masque de masque de la photo est forcément un imposteur. Alors, il devait forcément avoir un complice. Mais pour l'instant, j'ai une moindre idée de qui s'il s'agit. Ça, franchement, moi non plus. Une objection sans fondement. C'est précisément ce que ce type attend de moi. Il doit bien y avoir un autre moyen à moi de le trouver. Ok. Attaquons une nouvelle fois. C'est André Alandré qui vous a engagé, n'est-ce pas ? C'est exact. C'était il y a plus de 20 jours, si je ne m'abuse. Vous avez envoyé votre carte de visite aux Galeries de France 10 jours avant le cabrouillage. Autrement dit, vous avez envoyé cette carte après vous avoir commencé votre mission, c'est ça ? Oui, j'étais tout à fait capable de faire les deux en même temps. C'était l'occasion rêvée pour voler ma nouvelle cible. Je vois. Vous êtes vraiment machiavélique, vous. Merci. Machiavélique, ce qualificatif me va bien. Hé, Nick, tu ne trouves pas ça bizarre ? Le détective Moissa a toujours été très fier d'être un as de détective, non ? Mais si lui en a vraiment été volé aux Galeries pendant qu'il surveillait les lieux, il peut dire adieu à son image parfaite d'as de détective, non ? C'est vrai, tu as raison. C'est un peu bizarre. Les photos ne parlent pas. Et pourtant, dans ce cas, la photo est mon témoin. Donc par photo, vous entendez la pièce de conviction présentée ici. Est-ce exact ? Parfaitement, c'est ça. Cette chose prouve que je suis l'auteur du délit. La chose qui prouve que vous êtes l'auteur du délit. Tout bien réfléchi, c'est vraiment étrange. À vous entendre, on dirait presque que vous avez pris cette photo exprès. Il s'est fait prendre par la caméra qu'il avait installée lui-même. Il y a des jours comme ça. Je vous ne le fais pas dire. Le crime parfait n'existe pas, visiblement. La vie est pleine d'ironie. C'est une mélodie triste et languissante. Je ferai mieux de récolter de plus d'informations. Si c'est vraiment le tueur, il doit vraiment rien avoir un truc qui te cloche dans cette photo. La caméra a saisi l'image de Masque de Masque exactement à l'heure du meurtre. Ok, attaquons. Au sujet de la caméra qui a pris cette photo. Allons, vos pensées sont si claires que je les entends d'ici. Ah ? Vous croyez que j'ai falsifié l'heure sur la photo, c'est ça, hein ? J'ai bien peur que ce soit impossible. La caméra a été installée par les galeries de France. Et en plus, la photographie a été imprimée par le personnel des galeries. C'est dommage pour la défense, mais la photo n'a pas pu être truquée. Je vois. Je vais devoir trouver autre chose. Alors, son alibi est faux ? Forcément. Sinon, il n'aurait pas pu tuer M. Builla dans le HHKB sécurité. Mais, je ne me rappelle rien. Je n'ai rien d'anormal, moi. Il y a deux possibilités. Soit le masque de la photo est un imposteur, soit la photo est truquée. On va réattaquer sur la photo, peut-être ? Donc, par photo, vous entendez la pièce de conviction présentée ici. N'est-ce exact ? Parfaitement, c'est ça. Cette chose prouve que je suis l'auteur du délit. La chose qui prouve que vous êtes l'auteur du délit. Vous ne comprenez toujours pas. Cette caméra vient des galeries de France. Je n'aurais pas pu la trafiquer. Et donc, je n'ai pas pu tuer Ken Ballard, à moins d'avoir eu un complice. Allez, réfléchis bien, cette fois. Dans le repos du sous-sol, la photo que la caméra a prise, il doit y avoir un indice. N'y a-t-il rien d'étrange dans cette photo ? Un peu, mon neveu ! Vous insinuez que cette photo est truquée ? Absolument ! Il y a un truc qui cloche dans cette photo, c'est certain. Nous aurons visité notre repos du sous-sol cette nuit-là, avant le vol. Et quelque chose dans cette photo ne correspond pas à mon souvenir des liens. Très bien, nous vous écoutons ! Que trouvez-vous d'étrange dans cette photo ? La tâche de peinture ! Ce qui ne concorde pas, c'est ça ! Quoi ? On dirait ! C'est une tâche de sang ! Ah, du sang ! Cette affaire prend une tonneau très intéressante ! Pas exactement, il s'agit d'une trace de peinture rose. Oh, de la peinture ! Et couleur pêche, en plus. D'abord couleur sang, maintenant couleur pêche. Ce jeu est désacté néant, ou quoi ? Le problème sur cette photo, ce n'est pas la peinture. Le problème, c'est l'aménagement de l'ancre-pôle du sous-sol. Il y manque quelque chose qui aurait pourtant dû s'y trouver. Continuez, monsieur Wright ! Que devions-nous voir sur cette photo, au lieu des tâches de peinture ? La statue d'or est à mi-faye. Entreposée au sous-sol du meurtre, enfin, sous-sol, euh, le jour du meurtre, de nouveau déplacée cette nuit-là. L'organisatrice de la position des trésors a indiqué la chose suivante. Je me suis dit que la statue serait parfaite pour cacher les tâches de peinture. Alors, je l'ai posée à l'endroit où vous l'avez remarqué la première fois. J'étais moi-même présent le soir du vol. Et je confirme que la statue était bien à cet endroit. Si cette photo avait été prise maintenant cette nuit-là, la statue se serait trouvée ici. Quand j'y suis allé, le lendemain du vol, la statue de cette vieille harpie se trouvait dans le coin. Hmm, peut-être que l'a-t-on poussée accidentellement ? Votre honneur, cette statue est légèrement plus grande et plus vous, et très lourde. Il ne faudrait plus qu'une poussée accidentelle pour la faire traverser la pièce. Ah, dans ce cas, prouvez-le. Êtes-vous en mesure d'expliquer pourquoi la statue a été déplacée cette nuit-là ? Tu... tu peux le faire, non ? On se fiche de qui l'a déplacée. La question est de savoir pourquoi on l'a déplacée. Eh bien, Mr. Wright, j'espère que vous avez une réponse à nous donner. Alors, qui a déplacé la statue en haut ? Elle a eu du crime. La seule personne qui était en train de, justement, de... De surveiller les endroits, c'est-à-dire, «Matte-moi ça lui-même ! » Celui qui a déplacé la statue, il n'est autre que «Matte-moi ça ! » Allez, M. l'avocat, vous voilà repartis dans vos divagations idiotes. M. Wright, sur quoi basez-vous vos divagations idiotes ? C'est très simple. Le témoin était le seul à se trouver dans l'entrepôt du sous-sol ce soir-là. C'est très simple, en effet. Toutefois... Pourquoi aurais-je déplacé une statue en haut aussi lourde ? La raison qui l'a poussé à déplacer cette statue, c'est là que la fête commence. Eh bien, M. Wright, pourquoi le témoin a-t-il déplacé la statue ? La raison se trouve ici, sur cette photo. « Mette-moi ça, vous prétendez être Masque Star de Masque. » Pour faire croire que vous étiez au Galerie de France et vous forgez un alibi. Seulement, cette photo présente un tout petit, mais pas à les défauts. « Si la statue aurait été ici, votre mensonge aurait été révélé en moins de deux. » « C'est pourquoi vous avez déplacé la statue. » « Un petit défaut va-t-il ? » Théorie intéressante. Expliquez-nous, je vous prie. Où, sur la photo, se trouve l'explication de ce soi-disant mensonge ? Je serais tenté de mettre le time call. Parce qu'on sait que c'est pas... Parce qu'on sait qu'à une heure du matin, elle se trouvait ici. La statue se trouvait à cet endroit-là. Donc, elle a été déplacée. Par Mette-moi ça. Si on considère. Et que donc, le problème, c'est l'heure. Naturellement, le mensonge, c'est l'heure indiqué sur la photo. Que voulez-vous dire ? Je vais vous l'expliquer. Mais la nuit en question, Mette-moi ça, s'est rendu avec un baisse de sécurité et a tué M. Pular. Donc, c'est évident. Il ne pouvait pas se trouver au degré de France au même moment. Mais quel rapport a-t-il avec la statue déplacée ? Rappelez-vous, votre honneur. Quand cette statue a-t-elle été déplacée près de la porte de l'entrepôt ? Eh bien... La statue a été descendue dans l'entrepôt, le jour du crime. Et elle a été déplacée à cet endroit-là pour cacher la peinture. Précisément. M. Mette-moi ça avait déjà décidé de l'heure à laquelle il a assassiné la victime. Et de manière à se créer un alibi pour cette heure précise, il a pris cette photo plusieurs jours avant le meurtre. Par tous les... Évidemment, cela s'est passé avant qu'on descende cette statue au sous-sol. Ah ! Donc, le jour du crime, M. Massa a dû se retrouver plutôt ongoissé. Une vache apeurée poussée tête baissée par l'abattoir. De façon de parler, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'un objet qui n'était pas censé être là avait été placé à un endroit qui était censé être vide. Et c'est pour ça que Massa a déplacé la statue de la nuit du meurtre. Il l'a fait pour que l'engroi ressemble à celui qu'il avait pris en photo. Pfff ! Bwaaah ! Silence ! Silence ! Mais dis-moi ça ! Est-ce vrai ? Un instant, votre honneur. Avez-vous oublié ceci ? Qu'est-ce que c'est ? Les données de l'ordinateur de l'entrepôt du sous-sol. Elles confirment que la caméra s'est bien déclenchée la nuit du crime. Objection ! Objection ! La caméra a certes été installée par le personnel de Gary de France. Néanmoins, le programme utilisé pour gérer les données est le vôtre. Ce qui vous a permis de faciliter ces données à loisir. Ha ! Aaaaaah ! Ha ha ! Silence ! Silence ! Monsieur Godot ! Que se passe-t-il ? Godot ! Je vais vous dire ne me pas faire attendre ! Veuillez poser cette tasse ! Ma onzième tasse ! Ha ! La référence ! La phrase d'avant ! La référence à un maintenant Godot de Samuel Beckett ! Je me suis promis de ne pas en boire plus de 17 par procès. Ce qui veut dire que j'ai encore de la marge. Cela dit ! Ceci dit, la dépense a émis une hypothèse solide ! Une hypothèse solide ? Et alors ? La vie n'est qu'une succession d'hypothèses plus solides les unes que les autres. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Donc, d'après vous, cette photo a été prise à l'avance ? Et cette statue a été déplacée pour que tout corresponde ? L'idée est très intéressante, je vous l'avoue. Toutefois, une chose est indéniable. Laquelle ? Ce n'est encore qu'une possibilité. Les hommes qui s'enchaînent à leurs suppositions ne réalisent jamais leurs rêves. C'est... C'est très vrai, ça ! Ne l'écoutez pas, votre mère ! Hé, monsieur de masque ? Oui ? Si vos agissements sous les traits de monsieur de masque sont aussi simples que ça, vous n'aurez aucun mal à nous révéler votre stratégie. Nous vous écoutons. Oui ! Veuillez témoigner devant cet coup ! Sur votre plan, pour voler le lourne sacré ! Le vol de lourne sacré ! Deuxième disposition de témoignage de monsieur de masque de masque de masque. J'ai reçu la demande des Galeries de France il y a une vingtaine de jours. L'ourne a été placée dans une boîte et... ZVARI ! Direction l'entrepôt. Je n'ai donc pas vu l'arme avant le jour du délit. Je savais sa valeur inestimable, alors j'ai envoyé ma carte dix jours avant. Je me suis ensuite chargé, seul, de la sécurité, pour faciliter mon méfait. J'ai enfin pu tenir l'ourne en main pour la première fois à 1h00, le 12 octobre. Euh... Vérifions quelque chose. J'ai l'impression que ça ne nous apporte pas grand-chose de nouveau. Vérifions quelque chose, comme je vous l'ai dit. Vérifions la carte de ma vidéo de masque. Au fait de s'éguerter la Galerie de France, je viendrai souple et dérober l'objet le plus précis de votre trésor de votre exposition, les trésors de Crane. Merci de bien prendre soin de l'urne mouchetée. Fin, c'est la salutation masque, Star de Masque. Le problème. Vérifions 30 secondes un truc. Et vérifions tout d'abord l'affiche des expo du trésor. Donc déjà, la... Comment dire la... L'urne a été brisée et elle s'appelle... Et c'est Aya. Or, l'urne qu'on a eu, déjà, s'appelle Aya. Premier problème. Et deuxième problème, en plus, et ça c'est important, il faut juste que je le retrouve en secret. Voilà. Donc en fait, elle a été réparée par André Alandri il y a deux semaines et elle est mouchetée de couleurs alors qu'elle n'était pas en version originale. Donc je pense qu'on va devoir attaquer sur cette dernière chose. Ouais, mais la vérité se cache quelque part dans son témoignage. Dans tout ce baratin. Il faut la trouver. Témoins, vous êtes sûr d'avoir fait aucune erreur cette fois-ci ? C'varie. Très bien. Monsieur Wright, vous allez procéder à votre contre-interrogatoire, je vous prie. Contre-interrogatoire, les vols de l'huile en sacrée. Et comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, on va aller dans la dernière manif... dans la dernière, justement, dans la dernière affirmation. Voilà. Je me suis ensuite chargé seul la sécurité pour féliciter. J'ai enfin tenir l'huile en main pour la première fois à une heure le 12 octobre. Et là, on va présenter la carte de masque parce que, comme je vous l'ai dit, il y a merci de prendre soin de l'huile en mouchetée qui veut dire que clairement, il y a eu quelque chose qui a été mis dedans. Donc, on va essayer de présenter cette carte de visite. Non ! Non ! Objection ! Monsieur Moissat, si vous êtes véritablement Masque Star de Masque, vous devez être l'auteur de cette carte de visite. Je ne me trompe pas. Cela va de soi. Cette carte de visite vous pose problème ? Permettez-moi de vous lire un passage de ce que Masque Star de Masque a écrit. Merci de bien prendre soin de l'huile en mouchetée. Or, ce qualificatif mouchetée fait sûrement référence aux traces roses qui se trouve sur l'huile en sacrée. Oui, sans doute. Et alors ? À dire vrai, Masque Star de Masque ne pouvait pas savoir que l'huile en était mouchetée. que voulez-vous dire par là ? Ces traces roses qui partiennent l'urne, ce sont des traces de peinture. Des tâches de peinture ? Et ces tâches ont été faites après que l'urne a été envoyée aux Galeries de France. Je ne trouve pas cette blague très drôle, Mister Light. Le jour où elle est arrivée à l'entrepôt, l'urne a été brisée par une maladresse ou devrais-je dire par une maladroite. Et c'est à ce moment-là que l'urne s'est retrouvée pleine de tâches roses. Ah, ça, ça, ce n'est pas possible. Pourtant, cette carte de visite mentionne clairement la présence des tâches. Ce qui signifie que le netti-témoinsa a bien vu l'urne bien avant le soir du vol. Ressensablement, lorsque cette fausse photo a été prise et dans la mesure où cette photo a été truquée, vous vous retrouvez de nouveau sans alibi pour la nuit du meurtre. Anime SPILL AND GO ! Sc silence ! scro, scro, SCRO. 09 Ros Témoins, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? On verra ça Dans le case finale Car oui, on va s'arrêter là pour cet épisode Et prochain épisode Dernier épisode de cette deuxième affaire Le Tchogon Case finale J'espère que ça vous plaira On se retrouve bientôt Pour la suite de nos aventures C'était Jeff Stay tuned Bonjour à toutes et bonjour à tous C'était Jeff et voici pour une petite vidéo Juste après la vidéo De l'épisode 18 de Phoenix Wright, Trials and Tribulation Full doublé car vous pensiez Que je n'avais pas pensé et que je n'avais pas passé à côté De l'info qui s'est passé cette semaine Mais comme vous le savez sûrement Pour ceux qui sont fans de Ace Attorney Ace Attorney Trilogy Alias un jeu 3DS qui relie Les 3 premiers jeux, c'est à dire Ace Attorney Justice for All et Trials and Tribulation A été notifié Comme sortant en Europe et aux Etats-Unis Dans l'hiver prochain Alors Certains vont dire Ouais, sort digital Comme dans Duel Destinies C'est vrai C'est vrai, je le reconnais Et clairement C'est pas ça qui m'a le plus m'inquiété Car Vous imaginez ce qui s'est passé avec Duel Destinies Le gros foutage de gueule Que nous a fait Capcom France Avec le fameux post sur Facebook Le 25 juillet 2013 Avec le mec qui dit Duel Destinies c'est une très bonne série Mais on la traduit pas en français Parce que On croit que ça va pas fonctionner Ou alors c'est très con Ou alors ils disent On dit que c'est pour notre femme On est obligé de se tenir A ce que dit Capcom USA Et le problème C'est que là Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent tout simplement Pas le faire Parce que Ace Attorney Justice Paul Et The last tribulation Les 3 premiers jeux Fending Rights Sont déjà en français Alors Vous me faites ce que vous voulez Mais si Vous arrivez à sortir Ce jeu Qui relie les 3 premiers jeux Qui sont déjà traduits en français Et que vous ne le tradisez pas en français C'est en plus De tout foutage de gueule Totalement Irresponsable de votre part Car Justement Le 28 mars dernier Est sorti Le crossover Entre Phoenix Wright Et Professor Layton Donc c'était Professor Layton Versus Phoenix Wright Ace Attorney Qui d'ailleurs C'est assez bien vendu en Europe Et qui a été vendu en français Bon Capcom France M'a bien rappelé Que c'était pas eux Qui avaient fait la voie Mais c'est plutôt Nintendo Effectivement Effectivement Je ne le nie pas C'est ça On le sait très bien Que c'est pas vous Qui avez fait Le doublage en français Mais Vous comprenez quand même Que les fans Commencent à en avoir marre De vos décisions A la con Parce que Gatouken Saiban Gatouken Kenji Upto Eastern Investigation 1 Est sorti en Europe En anglais Alors que les 4 premiers Jeux sortis en français Donc déjà C'était déjà Un premier mauvais mouvement Ensuite Kenji 2 On n'en parle pas C'est jamais sorti En dehors du Japon Alors que l'histoire du jeu Ça rapporte beaucoup d'informations Notamment sur Miles Edwards Donc sur Benjamin Hunter Et sur Également Le passé du père De Miles Edwards Donc de Benjamin Hunter C'était Henry Hunter Si je ne me trompe pas En version française Donc ça aurait été intéressant D'avoir des informations complémentaires Surtout que les mangas Sont sortis Clairement Donc Il y a quand même quelque chose Et Ensuite Bon Dual Destiny's On s'est dit Dual Destiny's Peut-être que Nouveau jeu de la série principale La série principale A été traduite en français Alors pourquoi pas Et quand on a vu que c'était digital Déjà on s'est dit Bon pourquoi pas Il le sort 3 mois après Pourquoi pas Tant qu'on a la version française C'est bien Mais à l'E3 On a toujours eu la mauvaise nouvelle C'était à l'E3 C'était à l'E3 Si je ne me trompe pas Ou à l'E3 Ou un truc équivalent à l'E3 Qui me disait Eh ben en fait On ne va pas traduire Et les autres langues Ce qui est vraiment Une grosse connerie Puisqu'il y avait justement Le Phoenix Wright Sous Professeur Leighton Qui était annoncé pour 2014 Et il sera sûrement français Parce que Professeur Leighton C'était un big seller en Europe Et Et voilà Je me dis Mais c'est une connerie Et quand j'ai vu que Après il y avait Professeur Leighton Versus Ace Tierney Qui avait été annoncé par la suite Ça m'a fait vraiment plaisir Mais je me suis dit Putain Dual Destiny's Ils auraient pu profiter De la vague Qu'aurait pu apporter Professeur Leighton Versus Ace Tierney Pour le faire Et là Je péterai un plomb Si Capcom France Parce que j'ai demandé J'ai contacté Capcom France Sur Twitter Ils nous disent On n'aura pas encore D'informations Par rapport à une possible traduction De nos informations Quand on en aura Le problème C'est que Ce qui s'est passé C'est exactement le même problème Qui s'est passé avec Dual Destiny's Ils sont en train de retirer Le truc On est en train de dire Est-ce qu'on peut le traduire en français Et puis après Ils vont dire Euh bah non Et en fait J'ai l'impression Qu'on va se sentir Aussi bien Enculé Que la première fois Désolé Du Comment dire Du mot vulgaire Que je suis en train d'employer Mais c'est un peu Une sorte de colère De ma part Parce que je me dis Cette série est énorme Y'a quand même pas mal de jeux Qui rapportent pas mal de choses Et putain Ils sont en train de bloquer Les gens qui ne connaissent pas l'anglais Enfin qui ne connaissent pas l'anglais Ce genre de jeu C'est fait pour être joué En langue maternelle Parce que c'est ce qui est Parce que t'as beaucoup de trucs Qui sont très importants Dans l'histoire Et quand tu n'as pas l'habitude De l'anglais Moi j'ai l'habitude de l'anglais Donc ça va Mais ceux qui n'ont pas l'habitude Bah ils se seront retrouvés bloqués Et ils ont été heureux De voir justement Qu'on va se sentir Donc s'ils font la même connerie Cet hiver En disant On ne traduit pas le jeu C'est vraiment du foutage de gueule Puisque les trois jeux Existe déjà en français Voilà Vous avez besoin de le dire Parce que Je sens qu'ils seraient capables De le faire Donc au moins Voilà C'est 5 minutes en plus De la vidéo Mais bon Voilà C'est très important De faire un peu un coup de gueule Par rapport à ça Parce que ça risque vraiment D'arriver Et il faut mieux éviter Que ça arrive Donc essayer de combattre Pas comme certains Qui sont déjà en train de dire Oh mais L'iOS est déjà sorti en anglais Alors Pourquoi sortir en anglais Pas en anglais Pas en anglais En france Oui mais sauf que Si vous faites ça Tous les jeux N'ont pas être traduits en français Alors c'est pas la solution Donc Allez voir Sur le Hey c'est une trilogie 3DS Sur le hashtag Sur Twitter Où il y a toutes les infos dessus Et toute la résistance Plutôt européenne Commence à arriver Avec notamment Bien sûr Les espagnols Et quelques français Dont moi même Et donc voilà J'espère vraiment Que vous suivrez Ça Et qu'on aura quand même Quelques informations A vous donner Quand ce sera Décidé ou pas S'il y aura une version Française ou pas Ce qui serait vraiment Un foutage de gueule Bon Allez Sur ce j'ai un peu trop bougé Donc je vous dis A la prochaine C'était GF Stay tuned